Et d'abord, on reparle du Brexit. Lundi prochain, l'Union européenne engagera les négociations sur sa nouvelle relation avec le Royaume-Uni. Mais les deux parties récemment divorcées ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde, c'est peu dire. Et le digoulesque bonsoir, le gouvernement britannique s'est montré exigeant, voire menaçant aujourd'hui. Oui, exactement. Il a publié aujourd'hui un document de 36 pages. C'est en quelque sorte la feuille de route du gouvernement britannique. Quant aux discussions qui vont commencer la semaine prochaine sur la future relation avec l'Union européenne. Alors, il y a évidemment des points de tension. La pêche, notamment, toujours un point très tendu entre Londres et Bruxelles. Boris Johnson, lui, propose un traité séparé pour la pêche qui serait revu sur une base annuelle pour savoir qui aurait accès à ces eaux territoriales. Mais ce qui a surpris, c'est un paragraphe dans l'introduction de ce document qui dit qu'en fait, si le Royaume-Uni estime qu'au mois de juin, les négociations n'ont pas assez avancé, eh bien, il peut décider de se retirer tout simplement de ces négociations. Auquel cas, il y aurait un no deal. Alors, évidemment, l'Union européenne n'est pas favorable à ce genre d'idées. Mais je vous rappelle aussi que le mois de juin, eh bien, c'est la deadline donnée au Royaume-Uni pour savoir s'il souhaite ou non étendre la période de transition qui aura lieu à la fin de l'année. La fin de la période de transition, c'est au 31 décembre. Donc, vous le voyez, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, Boris Johnson a été clair. Il ne souhaite pas étendre cette période de transition. Et il l'a dit, au 31 décembre prochain, le Royaume-Uni, dit-il, aura retrouvé sa souveraineté, ainsi que son indépendance économique et politique. Merci à vous, Elodie. Elodie Goulesque, à Londres.